Par rapport au plan du rabbi. Allez, Rabotai, les rois, on est numéro 6. Voilà, mais cette semaine, ils n'étaient pas là. Tous les rabats de les maris, ils étaient là-bas à New York, tous. Bravo. Rabotai, on est dans l'histoire, notre histoire. On est dans le roi Salomon. Qui aimait les femmes. On a fini tout le début. Avant d'arriver, qu'il aimait les femmes, c'est ce qui va être marqué. C'est un chapitre dur, dur à lire, parce que même là, ça va commencer un petit peu les dérivés. Yérovara Benavat, il va arriver là. Mais je fais juste le résumé de ce qu'on a étudié pendant les dix premiers chapitres. Vous vous rappelez, le roi David, qui va nommer le roi Salomon à l'âge de 12 ans. Le roi Salomon, pendant quatre ans, il élimine les bâtons. À 16 ans, il va se marier. Tout de suite, après le mariage, c'est la fille de Pharaon, la première, convertie. Après, il va construire le temple pendant sept ans. Et il va faire une accord de paix. Le premier, c'était le Libanais, on a vu, Hiram. Il avait fourni toute la marchandise, le bois et l'or. Et après qu'il a fini le temple, il est passé à son palais, encore 13 ans. Et hier, on l'avait terminé même avec la chaise, comme il avait construit, le trône royal. Et la sagesse du roi Salomon, elle arrive dans tout le monde. Tout le monde vient le voir, Israël. Ils ouvrent le port d'Elat, on a vu. C'était le premier à construire Elat, le roi Salomon. Et de là-bas, ils ont découvert toute l'Afrique. On est partis hier jusqu'à la Somalie. L'Inde, il a découvert un peu tout le monde. Ils ont amené plein de choses, des algues, des corales, je ne sais pas quoi. Coraux. Et voilà. Et après, la reine s'est bas. C'est ça qu'on a terminé. On avait même partagé le parenthèse de Rachid qui l'a dit que le roi Salomon, il a donné un cadeau. Elle, elle a amené plein d'argent et tout. Le roi Salomon, il ne va pas la donner des cadeaux, de l'argent. Alors voilà. Elle a eu un enfant. Le arrière-arrière grand-père de qui ? Nebucodinosaur. Et il a donné des cadeaux israéliens, un peu de vin, un peu des fruits. Est-ce qu'elle avait amené aussi des parfums ? On en a parlé hier, les premières sources de parfums royales. Voilà, Rabotai. Ah, et on avait terminé aussi hier avec toute la gestion incroyable, comment il a nommé les gens, les chevaux, les carrosses, l'armée. Mais une gestion royale. Voilà. Chapitre 11. C'est dur à traduire ça, mais on n'a pas le choix. C'est marqué devant nous. Je traduis mot à mot. Et le roi Salomon a aimé beaucoup des femmes étrangers. Bon, ça, c'est la première. Mais Rachid dit que c'était la plus belle chez Habiba. Là, sa préférée. Bon. Favorite. Favorite. Et Moaviot. Moav. Amoniot. Amon. Voilà, la reproche, elle arrive. Adomiot. Cedoniot. Hitiiot. De tout le monde. Des femmes. Et ce n'est pas moi qui fais le reproche. On n'est rien pour comprendre. Tu sais qui ? Là, la suivante. Passoc bête. De les nations où Dieu, il a dit. Ne prends pas d'eux. Cela que Dieu, il a dit. Attention. Ils vont à la fin pencher votre cœur. Ils vont vous détourner. C'est de cela que le roi Salomon a aimé. Il avait 700 femmes. Tous des femmes sarotes. Ministres, ça veut dire des femmes haut placées. Plus Pilakshim Shloshmeot. 300 conquisites. Vaillatou nachav et libo. Tradiction. Et ils l'ont détourné son cœur. Comment il peut aller ? Comment il peut aller ? Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Regardez. On est obligé de commenter un petit peu quand même. Bon, Rachid. Rachid. Ça y est, vous connaissez le style ou pas ? Quand je dis le style. Rachid. Silence jusqu'à Pasouk Zahin. Il ne commente pas. Juste, il commente. Pourquoi s'est marquée la fille de Pharao ? C'est là qu'on a déjà parlé. Ah, il te dit parce que c'était sa préférée. C'est tout. Il était marié avec cela. Oui. C'est marié. Oui, mais Rachid déjà, à l'époque, quand il s'est marié avec cela, Rachid déjà, il avait marqué la reproche qu'elle était convertie égyptienne, mais que selon la Torah, il faut attendre trois générations. Mais il ne répète pas ça, Rachid. Alors, on est obligé d'aller dans les autres commentaires à Boutaï. C'est-à-dire que c'était interdit de se marier avec une égyptienne à cette époque-là. C'est-à-dire que trois générations de goût. Si un égyptien se convertit, bon, aujourd'hui, on ne connaît pas les nations, mais à l'époque, quand on connaissait que c'est vraiment un égyptien, il n'y a que son petit-fils qui est juif. Ça veut dire… Oui. Si il se convertit, il faut attendre trois générations. Oui. Pour dire qu'il est juif. Alors, Robert Aï. Quand on réfléchit à ça, on dit 700 femmes qui devaient se marier avec une femme chaque mois. Chaque mois, il y avait un mariage. Chaque mois ? Chaque jour ? Chaque jour, oui. Exactement. Mille ? Mille, ça veut dire tous les… Oui, ou tous les… 700 femmes. Oui, mais… 700 femmes, ça veut dire chaque femme, il la voyait une fois tous les deux ans. Une fois, oui. Hein ? Tous les deux ans, il voyait la femme. Alors, dans ce cas-là, ça fait tous les ans. Mais, Rabotai, pour essayer un petit peu de comprendre… Ah, Rabotai, moi je vous lis parce qu'on n'ose pas nous de parler, de comprendre, parce que n'oubliez pas que le roi Salomo, jusqu'à ce jour-là quand même, c'est la référence. Alors, je lis ce qui est marqué, plusieurs, je vous donne les sources, je suis dans les commentaires avant de continuer parce que c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à le comprendre. Alors, je parle comme ça. Premier commentaire, le Malbim, on dit comme ça. Jusqu'à ce chapitre, on a raconté comment le roi Salomon, il a réussi parce qu'il a marché avec le bon Dieu. Mais à partir de maintenant, la fin de sa vie, parce qu'on a passé plus que la moitié de sa vie, le roi Salomon, il est décédé jeune, 52 ans. Et là, il a quel âge ? 36, on est là ? Donc, il dit comme ça, lui, à la fin de sa vie, comme il est marqué, il a abandonné Dieu, Dieu aussi il a abandonné. Trois péchés, je vous lis mot à mot. Un, c'est qu'il a aimé des femmes, beaucoup des femmes, déjà c'est pas bon. Deux, des femmes interdites, selon la Torah. Et trois, trop de femmes, malgré que dans la Torah, c'est marqué que le roi ne peut pas avoir trop de femmes. Donc déjà, un, c'est d'aimer les femmes. Ça montre un, il y a une phrase comme ça, on est dans la Gemara, on dit que chaque chose, il a quelque chose qui est plus fort que lui. Je ne sais pas, la maladie, il y a ça qui est plus fort. Et je sais que quelque chose qui est plus fort que les femmes, c'est un bon vin. Ça veut dire, un bon vin, des fois, il peut gagner. Mais un roi, entre guillemets, qui est faiblesse, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour les femmes. C'est un premier commentaire. Et voilà, les problèmes, ils vont commencer dans ce chapitre aussi, avec Yérovam, et même après avec son fils, Rechavam, c'est une fils d'une ammonite ? On ne parle pas beaucoup des femmes du roi Salomon, on ne donne pas leur nom. Ce n'est pas comme le roi David, où on a parlé d'eux. On connaît Batsheva, son histoire, on connaît Avigail, on connaît Michal, on connaît la femme de Naval, à Carmelie. Comment elle s'appelait ? Il y avait Avishag. On connaît les femmes du roi David. Non, mais on connaît leur nom. Ici, il n'y a pas de nom. Oui. Cette charge, ça ferait un bouton en deux. Il se donne par là. Bon, en tous les cas, je vois les autres commentaires. Non, lui-même, il n'a pas fait d'idolâtrie, mais il a formé les yeux quand ses femmes l'ont fait. Bon, voilà, je vous dis la vérité non-commentaire. Il y a des commentaires ici que… Mais bon, je vais vous le dire, je ne sais pas si on va pouvoir l'avaler. Mais il y a des commentaires, comme on avait vu avec le roi David, que le roi Salomon, c'est vrai que c'est marqué qu'on ne peut pas se marier avec eux, mais dans la Torah, ce n'est pas marqué les femelles, les femmes. Tu vois, il y a des commentaires où, selon les papiers, ça veut dire, c'est des bons avocats, ces commentaires-là. Légalement, il peut s'en sortir. Mais selon ce qui est marqué dans le texte, Rabotai… Regardez là, Rabotai, là, c'est très, très, très dur. Rabotai, là, c'est très dur ce qu'on va lire. Écoutez bien, je reprends, j'oublie les commentaires. Regardez la suite. Et à la fin de sa vie, on parle de l'âge de quarantaine. Ils ont penché son cœur vers des autres dieux. Ça, c'est des choses que jamais on apprend ça dans l'école. Vous voyez, c'est la première fois qu'on est face à ça. Mais on ne peut pas se sauver de la réalité, Rabotai. Pour nous, il y a beaucoup de morale. Peu importe quel niveau, il n'y a jamais une garantie. On a même des histoires comme ça dans le Talmud qu'on connaît. Rabi Yochanan Kohen Gadol. 80 ans, il est devenu de jour au lendemain incroyable. Je traduis mot à mot. Son cœur, il n'était pas entier comme David. Rachi, zéro commentaire. Metsouda Tzion, il dit, c'est le molek. C'est tous les idolâtres de l'époque. Le football. La Coupe du Monde de Qatar. Non, pardon, ça, je ne sais pas. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je dis, regardez, même aujourd'hui. Attention, je sais, mais moi, c'est mon point faible. J'ai grandi sur le football. J'aime le football. J'ai pas le temps aujourd'hui de le voir. Mais je me rappelle, dans ma jeunesse, même quand on était à la Ischiva et tout, je dis, j'avoue, mais quand il y avait ça, on se sauvait des cours, on allait voir un petit peu. Tu vois que c'est encore présent. Tu dis, il n'y a pas de mal. Mais il y a des gens que ça devient d'idolâtres pour eux. C'est de l'idolâtrie d'aujourd'hui. Nouvelle version. C'est quoi ? Oui, d'accord. Bon, la brioute pour eux, mais pour te dire, non. Mais moi, c'est pour comprendre ici le texte. Ça veut dire, à l'époque, c'était tellement à la mode, tous ces idolâtres-là. Il y avait plusieurs manières. Ça pouvait être des jeux de stade ou des jeux de pierres il y avait dans le Talmud. Il y avait une Avada Zara, elle s'appelait Markouis. On parle de ça dans le Talmud d'Avada. C'est quoi, ça ? Il y avait deux pierres et il fallait jeter une pierre et qu'elle tombe dessus sur les pierres. C'est comme des jeux d'aujourd'hui, comme le football. Et tout le monde. Bon. Mais dis-moi, il était roi à la fin de la vie. Ouais, ouais. Mais regardez là, regardez, Dieu, il va parler à le roi Salomon. Il va intervenir. Alors, je termine. Donc, vous avez vu tous les noms de ces idolâtres de l'époque. Et Salomon, il fait le mal dans les yeux de Dieu et il ne suit pas Dieu comme son père David. Alors, il est venu, il va construire un stade de football, un hôtel d'idolâtry de Moab. Bon, Rachid, il intervient là. Et il dit comme ça, Rachid. Dans le Talmud Shabbat, page 56, on dit que ce n'est pas lui qui a construit lui-même. Mais comme il n'a rien dit à ses femmes et chaque femme, elle avait des… C'est comme si c'est lui. C'est comme si c'est lui. Et il avait mis où, ça ? Dans le monde des oliviers à Jérusalem. Quand tu dis le monde des oliviers, c'est face au monde du temple. Dès que tu descends du monde du temple, tu vois en face le monde des oliviers. Incroyable. Et voilà, ça arrive. Deux fois, Dieu, il va intervenir et c'est tout. Après, ce n'est pas directement par Dieu, c'est par les prophètes. Mais deux fois, directement avec le bon Dieu. C'est très dur, toutes ces phrases. Il n'y a pas à respecter. Vous voyez, vraiment, tellement je comprends Rachid que c'est non-commentaire. Non-commentaire. Sans parole. Sans parole, Rachid. C'est incroyable. Donc, Dieu, il a essayé la première fois. Si on veut, la deuxième fois, il dit, bon, quand tu ne m'as pas écouté. Je vais déchirer la royauté que je t'ai promis. Qu'elle sort de toi et je vais le donner à ton esclave. Mais pour ton père. Je ne vais pas le faire dans ta vie pour ce que j'ai promis à ton père, mais à partir de ton fils, il va y avoir gauche et droite en Israël. Et après, toute notre histoire, elle démarre de cette phrase-là. Tous les mélachim, ça s'appelle mélachim, les rois. Malheureusement, c'est chaque fois, il n'y a pas un seul roi. Il y a toujours deux. Il y a toujours deux et un concurrent avec l'autre. Incroyable. Heureusement pour nous. Dieu, il dit, je ne vais pas tout déchirer. Imagine-toi, il y aurait eu douze rois. Non. Je vais garder une descendance de Yéhouda, de David. Ça va rester la famille royale et un concurrent de l'autre côté. On a la preuve de la grandeur de David. Oui. Énorme. Vous savez quoi ? Ça nous retourne un peu l'histoire. Maintenant, on voit la grandeur du roi David aussi. Et là, pour moi, c'est très, très dur, ces phrases-là. C'est des choses qu'on ne les étudie jamais. On préfère de pas. C'est pas vrai. Et je comprends. Je dis, mais Rila, si quelqu'un tombe sur cette vidéo, c'est la première fois qu'il écoute ça, jamais elle est source. On n'a pas le choix. On est face à la réalité. Et vraiment, on ne parle pas beaucoup de ça. Dans le Talmud, oui, il parle de ça. Mais quand tu fais tous les jours d'Afa Yomi, tout cela qui sont restés avec les histoires de l'école, pour nous, c'est tout. C'est la faute de, pas le roi Salomon, c'est après. Mais là, on voit que Dieu, il le met ça sur le dos. Bon. Et quand tout va bien, vous voyez, c'est ça aussi, toujours l'on dit, quand tout va bien, tout est là, la Parnasse, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de quelque chose. Et dans ce cas-là, la place d'aller dans des cours de Torah, tu vas voir la coupe du monde. Tu vas abandonner Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? C'est quand un Satan, ça y est, les problèmes, ils arrivent. N'oubliez pas que côté politique, pour l'instant, tout est royal. Alors maintenant, Dieu, il va chatouiller l'ennemi de l'époque. Nous, on a des fois l'Iran, des fois Gaza. Mais vous avez remarqué que chaque fois qu'on a un combat et un conflit, quel art dout on a. Tout le monde dit, non, ils sont pris là, prier, donner de manger à les soldats. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on a passé, vous vous rappelez de tout ça. Et quand tout va bien, regardez bien dans la politique, un contre l'autre, un machin, là, là, là. Dès qu'il y a un missile qui va tomber d'Iran, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème. N'oubliez pas que le 24 février, je me rappelle ma date d'anniversaire laïque, 24 février, la première missile qu'il a bombardé, Poutine, en Ukraine, de jour au lendemain, le Covid, il est terminé. Vous vous rappelez de ça ? De jour au lendemain. Il ne parle plus. Pourquoi ? Ah, nouveau problème. Alors là, Dieu, il envoie un Satan de Edom. Edom. D'où il vient celui-là ? Ah, c'est un conte, c'est un ancien conte qu'ils avaient avec Edom. David était Edom, déjà de son père. Donc Dieu, il a fait élever ce Satan, quelqu'un qui vient de la descendance de Haddad à Edomi. Edom, Jordanie aujourd'hui, si vous voulez. C'est ça qu'on a là ? Ça, c'est Aram ? Edom. Ah, Aram, là, c'est marqué. Voilà Edom, là. Edom. Ah, Jordanie, aujourd'hui, c'est exactement là. Donc, de la Jordanie. Et ils avaient un conte, déjà à l'époque, avec Yoav, qu'il a tué là-bas tous les hommes. Il était installé là-bas pendant six mois et il a tué tous les gens à Yoav, à l'époque. Regardez comment Dieu, il fait le programme. Et de tout ce massacre-là qu'il y a eu à l'époque de David, il y avait un petit qu'il a pu fuir, qu'il était de la famille royale. Il a fui en Égypte. Et maintenant, il a grandi et Dieu, il va faire ressortir la haine qui se rappelle de l'histoire qu'ils ont tué toute sa famille. Maintenant, dans le moment où il faut déstabiliser un peu la royauté de Roi Chalot et Shlomo. Donc, il est venu en Égypte. Qui c'est en Égypte ? Le beau-père de ? Le beau-père de Roi Salomon. Je veux dire la vérité, dans tout le monde, c'est le beau-père de Roi Salomon. Dans tous les pays, c'était une des tactiques du Roi Salomon. C'était pour qu'Israël, il a la main dans tout le monde. Partout, il avait une femme qui venait d'un autre pays. Mais là, regardez comment son beau-père, le premier beau-père égyptien, il va se retourner. C'est des noms connus aujourd'hui aussi. Ils aimaient les noms des reines d'Égypte à l'époque. A-Ghevira. Donc, ce petit jeune homme-là, il a rescapé du massacre de Moab il y a 30 ans en arrière. Il a kiffé. Deux-et-hommes, ouais. Pardon, deux-et-hommes. Le pharaon, il a kiffé. Il a donné un terrain, il a donné une maison, il a donné même sa belle-sœur comme femme. Va-t-elle-et-lo a-chot-tach-pens et genouvat-ben-o ? Va-t-elle-et-l'e-tach-pens bet-or-bet-paro ? Va-t-il genouvat-bet-paro ? Bet-or-ben-et-paro ? Il a eu un enfant, il s'appelle genouvat. Déjà genouvat, c'est voleur, non ? Genouve, à l'humour. Va-dad, shaman, ben Mitzrayim, ki shakhav David imabotav e khimeth Yoav sarat-sava, va-yomer Haddad el-paro, shalechen i ve'elech el-artzi. Et un jour, pour l'instant, on a pris la caméra et on est parti d'Israël à l'histoire politique qu'il se passe en Égypte. Un jour, Haddad, il est au courant que David est mort, donc il demande à Pharaon, je veux retourner dans le terrain de mes parents. Va-yomer lo-paro, ki m'antahasé Rimi. Vinkham va-keh shalech et telartzecha. Qu'est-ce qu'il te montre ? Va-yomer lo, shaleart shalecheni. Reste ici, tu as tout ce qu'il faut. Il dit non, je veux y aller. Maintenant, on comprend derrière tout que c'est Dieu partout dans le monde. Qu'il envoie les messages à comment il s'appelle, l'autre, qu'il n'arrête pas de crier de son bon cœur, la Nasrallah. C'est Dieu. Chaque fois que c'est le moment de nous réveiller, tac, il dit non, je vais partir. Va-yakeh melohim lo, satan. Regarde, chaque fois, il utilise le mot satan. Comment on dit ça en français ? Un démon, ça veut dire, c'est comme quelque chose qui vient dans sa tête. Mais ce satan, c'est Dieu qui l'envoie à ces idées-là. Va-yakeh melohim lo, satan et raison ben Eliyadan, sherbarach, medhadadezer, melertzova, Adonav. Et d'un coup, Dieu, il amène quelqu'un qui se rappelle de cette histoire va-yakeh melohim lo, 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 va-yakeh melohim lo. Donc il a eu un renfort par quelqu'un qui lui aussi avait la haine, la même histoire. Va-yakeh melohim lo, satan l'Israël, kol yameh shlomo. Pendant toute la vie de Shlomo, il a son armée qui prépare, tu vois, son petit groupe de terroristes qui ont la haine. va-yakeh melohim lo, va-yakeh melohim lo, va-yakeh melohim lo. Donc, sachez que même si pendant l'époque du roi Salomon, tout était beau, tout était rose, là, le pic de la rose, il commence à sortir. Mais pour l'instant, c'est à côté d'Israël, ça commence à chauffer, les ennemis. Ils ont une rancune, une haine, voilà, un petit sémitisme qu'il existe toujours. Voilà, Rabotai, le voilà, il arrive, Ve'yerovam Ben-Nevat. Vous la retenez bien ce nom-là. Ve'yerovam Ben-Nevat, ça va être lui, bientôt, le premier roi concurrent avec le fils du roi Salomon. Ah bon ? Oui. Et Ve'yerovam Ben-Nevat, il était dans un niveau de Torah. C'est un des rois les plus cruels. Le ? C'est un des rois les plus cruels. Non. Dans le côté négatif ? Oui. Oui, mais dans le côté de Talmud, il était tellement fort que... Oui, mais après, elle a tourné. Ah ouais, elle a tourné après. Question d'orgueil et tout, on va voir là. Voilà son histoire. Ve'yerovam Ben-Nevat, Efrati, Mina Tzereda, Ve'yerovam Ben-Nevat, 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 il était un esclave, il travaillait dans le palais et c'est le premier à... Rachid intervient au Hijo Barabim. Il a fait une reproche au roi devant les gens. C'est le premier qui bouge un oreille dans l'histoire du roi Salomon. Ve'yerovam Ben-Nevat, 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 qui venaient à Jérusalem pour le monde du temps pendant les fêtes. Alors là, il a dit quoi ? Ton père, il a ouvert des portes à Jérusalem pour que tout le monde, ils arrivent à les fêtes. Et toi, tu as fermé des portes pour faire un palais pour la fille de Pharaon. C'est ça, c'est le reproche que vous faites ? Oui. Voilà, selon le Talmud, c'est ça le reproche. Ce n'est pas lui qui va prendre un des deux royaumes. Ah, bravo. Oui, c'est lui. C'est quelqu'un de fort. Qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon ? Quelle force. Qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon ? Il le nomme comme... Il va le nommer comme le responsable de toute la tribu de Yosef. Pour encaisser les taxes d'Hirachie. Menachèv et Ephraim. On apprend aussi un grand tactique de roi Salomon. On va la main dessus. Voilà. Et même quelqu'un qui fait des reproches et tout, on ne rentre pas dans les guerres avec lui. Pour le faire taire. Donne-lui. Lève-lui de statut. Donne-lui une place importante. Bien sûr. Il va se la boucler. Il n'y a rien. Voilà. Il va se débrouiller. Il ne va pas se faire. Oui, peut-être. Mais dans la politique de notre histoire ici, ce n'est pas évident ce qui va se passer. Ça recommence maintenant. Comment on avait appelé tout ça à l'époque ? Les coups d'État, là. Tous les clans politiques qui se font... Les gentrilles. Ouais. On les connaît bien, malheureusement, tous ceux-là. On va passer maintenant à un nouveau prophète, Ahiyah Shiloni, Baderech, Ve'oumitkasseh, Besalmachadacha, Oushnehem, Levadambassadeh. Bon. Ce jour-là, Rachid n'intervient pas, mais dans les commentaires, je vois, il a eu le nouveau statut. Donc, il va sortir de Jérusalem pour... Ouais. Pour pouvoir prendre les taxes. C'est qui Ahiyah Shiloni Rabotai ? Un prophète. Il s'est marqué qu'il était prophète. Il y a... C'est le maître de l'Iranavid. Ouais. Bon, apparemment, il arrive de Shiloh. Non, non, un vrai prophète, Ahiyah Shiloni. Oui. Un vrai prophète. Et... Il faut savoir qu'il est prophète. C'est ça, la question. Ahiyah Shiloni. Il a grandi à Shiloh. Shiloh, c'est où il y avait le temps. Et il a grandi toute sa vie avec le bon Dieu. Et il est arrivé à un niveau de prophète. À l'époque, on pouvait arriver à un niveau. C'est pas comme aujourd'hui tous les faux prophètes, les gens qui se croivent... En tous les cas... Les brevots. Lui, il s'attrape... Il va attraper le vêtement de Yérovam. Il est parti acheter une costume quand on l'a nommé nouveau gouverneur. Il a déchiré en douze morceaux ce nouveau vêtement. Et il a dit comme ça. Prends 10 morceaux. sache que Dieu, il m'envoie un message pour dire qu'il va déchirer la royauté du roi Salomon. Et il va te donner 10 parts, 10 tribus dans ta main. Et il va garder quand même Dieu selon sa promesse au roi David. Il avait fait... Ouais, une tribune, non? Yehuda. Que Yehuda. On va voir après. Même là, les deux qui ont plus parce que Yosef, c'est deux. Ménasheh et Ephraim. Alors, on va voir c'est quoi ces deux morceaux. Yannasheh razavouni va yishtachavou l'ashtoret Elohe Tzidonim l'ichmosh Elohe Moab ou l'milkomb Elohe Benéamon car ils m'ont abandonné à Ashtoret, idolâtrie numéro un, Tzidonim, chmosh, numéro deux, milkomb, numéro trois. C'est une idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Et ils n'ont pas fait les règles de la Torah comme David. Et il va le répéter, il va le dire ça ne va pas se passer pendant la vie du roi Salomon car j'ai donné une promesse à son papa. Mais dès qu'il va donner à son fils, à toi je vais te donner le dit tribut. Et à son fils, c'est qui son fils, après on va le voir, et à Chavam. Et t'es un chébetechad. Les David ont dit Rachid intervient que là. Nir c'est au moins pour le garder un chemin. Nir c'est dans les champs quand on laboure les Sions. Alors je vais laisser un Sion. Une empreinte. Une empreinte. À David, kol hayamim lefanaï birushalayim aira sherbahartililasum shemisham sur Jérusalem où j'ai décidé d'avoir ma maison. Ve'otra ekach. Omalakta l'ekholasher te'ave nafshecha et toi je vais te choisir tu vas être roi ve'itamelecha l'Israël. Par contre, ça commence. Je dis ça commence, regardez bien, c'est ce chapitre qui nous a tout retourné là. Ce chapitre qui a commencé avec les femmes. Vous avez bien remarqué ou pas ? Tout se retourne. Et là, il va annoncer la même chose. Écoute bien tout ce message au nom de Dieu. Il le dit Achia, le prophète. Ve'alakta bidrachay tu vas marcher dans les chemins de Dieu. Ve'asit a yachar benay. Nishmour khukotay mitzvotay ka'asher asa David avdi ve'itayimach ou banitilecha bayt ne'ayman ka'asher banitile David ve'natatilecha et Yisraël. Donc, je vais te donner toute la la royauté en Yisraël soit fidèle soit correct mais waouh ! Écoutez cette phrase le jackpot d'aujourd'hui. On est obligé, Rachid. Il y a un Rachid très grand là. Il le dit comme ça. Hop, 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 hop. Tu ne seras pas toujours roi. Temporaire. Et là, Rachid va parler de l'époque de Mashiach. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid, il amène deux commentaires. Un, il dit à la fin de Mashiach, il va y avoir deux. Un, avant la fin, c'est Mashiach Ben. Yosef. Yosef, c'est de la famille de Yerobam. Donc, lui, il va préparer le terrain mais attention, à la fin, c'est Mashiach Ben David. C'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, il dit Rachid. contre les 36 ans que le roi Salomon a été marié avec la fille de Pharaon, il s'est marié à 16 ans. Jusqu'à 52 ans. C'est ça. Donc, pour ces 36 ans, voilà, ces 36 ans premiers où il va avoir une bagarre, une bagarre, un manque de paix énorme entre Yéhouda et Israël. Ça veut dire pendant les 3, 4 premiers rois, ils ne s'attendaient pas du tout. Yerobam Ben Avat, il a même mis des murs. C'était les murs de Berlin. On ne pouvait pas aller à Jérusalem. Tous les Juifs qui n'habitaient pas à Jérusalem, ils étaient en bagarre. Cette bagarre a duré 36 ans. Après 36 ans, il y a eu on va dire comme ça un petit accord de paix entre ça va être le roi et ça. Ils sont attendus un petit peu entre les deux rois et ils ont un petit peu ouvert les portes et ils ont commencé à mélanger. Mais après, ça va repartir. en caca. Voilà. Bon, Rabotai, après qu'il écoute ça, aïe, 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 écoutez bien ce qui s'est passé. Yerobam, il a décidé, maintenant, il n'a pas le costume. Il est déchiré. Il vient d'écouter ça. Tu crois qu'il va aller prendre la place d'être un gouverneur ? Quand on vient de le, quand on vient de l'annoncer qu'il va être roi sur toute Israël, il ne veut plus travailler chez le roi Salomon. Il va se sauver. Son fils, oui, mais lui, Yerobam. Non, pas Echavam. Yerobam. C'était un esclave chez lui. C'était marqué une fille d'une femme veuve. C'est le premier qui a fait le reproche. Et après le reproche, le roi Salomon, il voulait le nommer gouverneur. Et après, il a rencontré le prophète et le prophète, il a dit, tu seras roi, mais marche. Alors, tu crois qu'il va travailler chez le roi Salomon ? Il se sauve selon les commentaires chez, c'est Shishak, roi d'Egypte. C'est qui Shishak ? C'est le nouveau roi d'Egypte. Ce n'est plus le beau-père du roi Salomon. Et lui, déjà, il n'aime plus le roi Salomon. Donc, il va se sauver là-bas. Il y a ici un commentaire qui fait quatre pages pour expliquer toute cette démarche-là. Qu'est-ce qu'il a pris à Yeroubham ? Et pourquoi ça s'est passé tout ça ? Mais, venez, on termine quand même le chapitre. Rabotai. On termine, c'est la fin du roi Salomon, là. Donc, Yeroubham, il va partir en Egypte au silence radio jusqu'à la mort de Salomon. Et là, il te donne une phrase comme ça. c'est la fin du roi Salomon. Zéro commentaire de Rashi, incroyable. Le Rashi, le dernier, c'était ce Rashi qui l'avait dit, que le prophète avait prévenu Héroban qu'à la fin des temps, David, il va reprendre la royauté. Mais il n'y a plus de commentaire à Rashi. Est-ce que le roi Salomon, il a nommé son fils ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des temps ? On n'a pas de commentaire de Rashi. L'inverse, il t'envoie. Le Navi lui-même, il dit, si tu veux voir plus des détails de roi Salomon, va dans le livre d'Ivraïamim. Mais nous, on est obligé de continuer. Demain, chapitre 12, malheureusement, la première déchirement. Et le peuple d'Israël, il demande un peu de payer moins de taxes. Il y a une grande inflation. Et la Banque d'Israël, elle va vouloir monter les taux. On va voir tout ça demain, ce qui va se passer. Voilà, Rabotai, notre histoire. Très actuelle en plus. Bien sûr, bien sûr. Baruch Adonai l'aulam.